– Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Et ce soir, notre invité, c'est Olivier Marlex. Bonsoir. – Bonsoir, Frédéric Réveillard. – Vous êtes président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Alors la grande affaire du moment, c'est évidemment la réforme des retraites, la grande affaire pour les Français qui y sont très majoritairement hostiles et pour les élus du Parlement qui vont devoir en débattre. Puis la voter ou non. Pour ce qui est du groupe Les Républicains, est-ce que vous pouvez nous dire ce soir s'il y aura lors du vote une position claire de votre parti sur la réforme des retraites ? – Le vote aura lieu, on a 50 jours de débat au Parlement. – Donc vous actez par là le fait que ce sera l'article 47.1 ? – Je ne sais pas, non. – C'est-à-dire un encadrement des débats sur 50 jours maximum ? – Oui, on est parti dans une loi de financement de la Sécurité sociale. Donc ça veut dire 50 jours de débat au Parlement, tout compris. Donc voilà, on a mis un certain nombre de conditions sur la table. Nous, on est convaincus qu'il faut faire une réforme des retraites pour une raison simple. Cette question ne fait pas cette réforme. Le niveau, le pouvoir d'achat des retraités continuera de baisser dans ce pays. Ça fait une dizaine d'années que le pouvoir d'achat des retraités baisse. Il continuera de baisser, ce qui aujourd'hui devient inacceptable. Quand quelqu'un a une carrière complète au niveau du SMIC, quelqu'un qui a travaillé 42 ans cette année, il part avec 930 euros retraite de base plus complémentaire. C'est évidemment beaucoup trop faible. Et donc on est convaincus qu'il faut une réforme des retraites, faire rentrer un peu plus de cotisations pour remonter le niveau des retraites. C'est pour ça qu'on a fait d'ailleurs de la mesure des 1200 euros de retraite minimum. – Oui, c'est pas ça que vous vous accrochez au fond pour défendre cette réforme. – Oui, mais c'est pas rien, c'est pas rien. Une fois encore, aujourd'hui, carrière complète, vous partez avec 930 euros. Si demain les gens partent avec 1200 euros, ce sera quand même un progrès. Et on a voulu aussi que c'est une condition qu'on a mise, que cette revalorisation, elle s'applique aux retraités, aux gens qui sont déjà à la retraite et qui ont des carrières complètes. – Alors vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce qu'il y aura une position unie ? Vous aviez l'air de dire que c'était dans 50 jours, donc il y avait le temps de voir. Mais nos confrères de France Inter, eux, ont essayé de répondre à cette question dès maintenant. Et ils ont demandé aux députés de votre groupe, vous êtes 62 à l'Assemblée nationale, s'ils voteraient non ou oui à cette réforme en l'état actuel du texte, celui qui a été adopté hier en Conseil des ministres. Et d'après donc nos confrères, le compte n'y est pas du tout. 42 députés LR ont accepté de répondre à la question de nos confrères. Il en ressort que seulement 15 d'entre eux voteraient la réforme. 16 se prononceraient contre, 7 s'abstiendraient et 4 sont indécis. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en tout cas, au vu de ces indications, le groupe est totalement éclaté sur le sujet. – Bon, moi je ne partage pas le… – Vous, vous n'avez pas voulu répondre à la question ? – Non, je n'ai pas répondu et je n'ai pas vu 40 députés de mon groupe. – Vous n'étiez pas forcément à côté d'eux au moment où on leur a demandé. – Bon, en tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, on arrive au début de ce débat au Parlement dans quelques jours, en commission la semaine prochaine, et qu'il y a évidemment encore beaucoup de points à discuter. – Desquels ? – Vous avez la question, le sort des femmes, qui est déjà à l'heure actuelle insatisfaisante. – Dont le ministre Franck Riester a reconnu d'ailleurs qu'elles allaient être désavantagées. – Oui, on parle d'une situation qui est déjà très insatisfaisante. Vous savez qu'il y a proportionnellement deux fois plus de femmes qui partent à la retraite à 67 ans qu'il n'y a d'hommes, parce que les femmes ont une carrière générale interrompue par des périodes de grossesse et de maternité et de congés parentales. Et donc, elles sont obligées d'aller jusqu'à 67 ans pour pouvoir partir sans déconne. Aujourd'hui, c'est une vraie injustice. Et pour l'instant, le texte n'apporte pas de réponse positive à ce point-là. Le Premier ministre a remarqué qu'elle ne l'aggravait pas. C'est encore heureux, mais on n'y remédie pas. Il y a une mesure quand même qu'il faut saluer, qui est le fait qu'on donnera désormais une année pour congé parental. C'est important, c'est un droit supplémentaire. Mais je pense que ça ne suffit pas. Il y a même des effets de bord, effectivement. Je trouve que c'est le Parisien, ce matin, qui donnait cet exemple d'une femme qui a commencé à 20 ans et qui, en fait, sera obligée d'aller à 64 ans et perdra le bénéfice des huit trimestres accordés sur une maternité. Donc, ce sujet-là, du travail des femmes, est un sujet à améliorer. La question, d'ailleurs, de l'encouragement de la maternité et de la reprise de travail, une politique en faveur de la natalité, est trop absente de ce texte. C'est un sujet sur lequel on va demander au gouvernement d'améliorer l'écriture du texte. Il y a la question des carrières longues, qui n'est pas tout à fait compréhensible et satisfaisante en l'état. Il y a des classes d'âge pour lesquelles la situation s'améliore. Ceux qui ont commencé très tôt, il y en a d'autres pour lesquelles elles se détériorent plus tôt. Il y a la question de la pénibilité, dans laquelle il y a plutôt des améliorations. C'est ce que disent les syndicats, en tout cas, par exemple, la CFDT. Oui, mais le compte ne sait pas. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin. La vraie question et la proposition qu'on veut mettre sur la table, c'est de dire qu'il y a vraiment un moment, quand quelqu'un fait un métier très dur physiquement, très pénible, on sait qu'il ne pourra pas aller à 64 ans. Donc il y a des dispositifs qui permettent de partir avant. Mais l'idée, c'est vraiment d'anticiper tout ça, de proposer aux gens, quand ils arrivent autour de la cinquantaine, leur proposer éventuellement le droit à une formation pour se reconvertir, pour aller vers un autre métier. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un certain nombre de députés de votre groupe aient été un peu ébranlés dans leur certitude par l'ampleur de la mobilisation à laquelle on a assisté la semaine dernière ? Non, je ne sais pas. Vous savez, la mobilisation, elle a été importante. Elle l'est toujours sur un sujet comme... Oui, enfin, elle l'était quand même particulièrement. Je ne pense pas que ce soit ça qui influence les députés. On est très majoritairement au sein de mon groupe. On considère qu'il faut faire cette réforme pour améliorer le sort des retraités dans notre pays. Certains insistent sur le fait qu'il y a des améliorations avec plus ou moins de combattivité, de sensibilité. Et on va faire ce travail. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a vigoureusement protesté ce matin contre la CGT qui veut intervenir sur les compteurs de certains professionnels durement frappés par la hausse des prix de l'énergie, notamment des boulangers, mais aussi d'autres commerçants, des restaurateurs, des bouchers, charcutiers, etc. intervenir sur leur compteur pour diminuer leur facture d'électricité de 50 à 60%. Une action dont la CGT reconnaît qu'elle est illégale, mais dont elle considère qu'elle est morale. Dites-vous que Bruno Le Maire a raison de taper du poing sur la table et de dire que ce n'est pas à la CGT de fixer les prix ? J'aurais préféré que Bruno Le Maire tape du poing sur la table devant la Commission européenne, devant nos partenaires européens, pour réformer ce marché absolument délirant de la formation du prix de l'électricité. La crise du gaz, on la comprend, c'est la guerre en Ukraine, mais l'électricité, ce sont nos règles. C'est d'une part la carence de nos centrales nucléaires et les règles de fixation du prix de l'électricité. Qui dépendent du gaz. Sur le marché européen. Oui, sauf qu'en France, on produit très peu d'électricité à partir du gaz. Donc on aurait pu rester à l'écart de cette crise. Je voudrais juste donner une date, c'est qu'au mois d'avril, les Espagnols, au mois d'avril l'année dernière, les Espagnols ont demandé, voyant ce qui arrivait, une dérogation pour calculer le prix de l'électricité sur leur marché différemment. La France ne s'est posé cette question qu'au mois d'octobre. Moi, j'ai relayé la demande espagnole dès l'été, quand l'Assemblée nationale s'est réunie. Dès le mois de septembre, j'ai dit à la Première ministre que les solutions qu'il avait mises en place ne règleraient absolument pas la situation. Il a fait le mois d'octobre pour que le gouvernement se pose la question. Et finalement, on n'obtient rien parce que le président de la République n'a pas osé sans doute le bras de fer avec nos voisins allemands. Donc on pourrait en réalité... Les Espagnols, d'ailleurs, ne sont pas les seuls à l'avoir fait. Les Portugais l'ont obtenu aussi. Les Espagnols, c'est le même marché en fait. Donc on aurait pu, en France, calculer le prix d'électricité des fermants. On aurait pu également, pour tous les petits... Enfin, les artisans, boulangers, charcutiers, bouchers, tous ces artisans de transformation qui consomment de l'électricité, on aurait pu tout simplement remonter le tarif réglementé qui est aujourd'hui plafonné à 36 KVA, on le remontait à 72 KVA et on réglait toutes ces situations. Vraiment, le gouvernement était très mauvais sur le traitement de ce dossier. Aujourd'hui, il reste encore le problème de toutes les entreprises de taille intermédiaire, toutes les PME à qui elles ont promis un amortisseur. Dans la pratique, j'ai refait le calcul, il y a trois jours, dans une PME, l'amortisseur ne va permettre de réduire la facture que de 30%. Donc ce sera quand même fois 4 par rapport aux factures de l'année dernière. Oui, ce qui est absolument énorme. Sur cette initiative de la CGT qui dit que c'est illégal, mais c'est moral, c'est une méthode qui ne crée pas de nuisance, pas de désagrément pour le grand public, qui sera sans doute finalement assez populaire. Politiquement, d'une certaine manière, c'est assez intelligent, non ? En tout cas, ça met le gouvernement... Il y a un côté Robin Desbois, d'une certaine manière. Après, je ne pense pas que la CGT arrive à régler la question pour toutes les entreprises. Non, mais le symbole est fort, non ? Donc ça met le gouvernement devant ses responsabilités. Une fois encore, moi j'ai une proposition très simple à faire, c'est qu'on remonte le tarif réglementé à 72 KVA. Ça permet de couvrir tous les petits artisans qui aujourd'hui voient leur facture exploser. Il y a de grandes injustices. Le gouvernement a vraiment multiplié les boulettes sur ce sujet-là. Souvenez-vous qu'au mois de décembre, le gouvernement faisait injonction, la présidente de Lacroix notamment, faisait, Mme Wargon, faisait injonction aux entreprises de renouveler leurs contrats avant la fin de l'année. C'est le moment où les marchés étaient encore très hauts. On était à 550, 600 euros le MWh. Et donc, ils ont une responsabilité directe dans ce mauvais choix. Aujourd'hui, les prix sont redescendus à 200, 220 kWh. Vous imaginez la responsabilité qu'a prie le gouvernement en accélérant, en pressant les entreprises de renouveler leurs contrats au plus mauvais moment. Si les Républicains votaient massivement, finalement, la réforme des retraites, est-ce qu'ils pourraient, dans la foulée, voter également le texte sur l'immigration qui arrivera ensuite à l'Assemblée nationale, dont, je le rappelle, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il contenait tout ce que la droite avait toujours voulu faire sur la question ? Ou est-ce que vous vous diriez, finalement, même si ce texte nous convient, on ne va pas voter deux fois de suite avec le gouvernement ? Non, non, franchement, c'est une question de conviction. On le montre sur les retraites avec un certain courage que nous assumons nos convictions. Oui, mais si vous votez une deuxième fois, vous devenez les supplétifs. Si nous sommes en désaccord profond avec Emmanuel Macron, même si je n'ai aucune sympathie pour le président de la République, j'assume, je ne vote pas contre mes convictions. Et donc, c'est vraiment une formule de la part du ministre de l'Intérieur de dire que ce texte contiendrait tout ce que nous avons toujours demandé. C'est une blague. Dans ce texte, il y a deux choses. Il y a quelques mesurettes techniques pour essayer d'exécuter, enfin, un peu mieux les obligations de quitter le territoire français, des fameuses OQTF. M. Macron nous avait promis 100% d'exécution. On était l'année dernière à 5,6% d'exécution. Donc, quelques mesurettes, très bien. Mais par ailleurs, des mesures de régularisation des immigrés sans papier. C'est vraiment très, très loin de faire le programme, de correspondre au programme de ce que veulent les Républicains. Donc, pour l'instant, le compte n'y est absolument pas. Il est hors de question pour nous de... Oui, oui. Le débat aura lieu sans doute dans quelques mois maintenant puisqu'il y a la réforme des retraites d'abord et ce sera donc probablement avril ou mai. La France a fait rentrer aujourd'hui 15 femmes et 32 enfants qui étaient détenus dans les camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médico-social, a précisé le ministère des Affaires étrangères. Quant aux adultes, ils ont été remis aux autorités judiciaires compétentes. Est-ce que la France peut faire autrement en la matière alors qu'elle est sous la pression d'instances comme l'ONU, comme la Cour européenne des droits de l'homme et aussi de nombreuses associations ? Écoutez, moi, je ne suis pas convaincu, évidemment, de la nécessité de ces rapatriements. Ce sont des gens qui ont choisi de quitter la France, qui ont choisi d'aller faire la guerre alors qu'il y a une nécessité de juger des coupables. Pourquoi pas ? C'est en fait qu'on ait toute l'information. Je parle des gens qui ont voulu participer à des actes de guerre. Mais il y a des enfants aussi. Oui, enfin, c'est les parents qui ont la responsabilité de partir, qui ont totalement tourné le dos à la France. Je ne suis pas sûr qu'on ait une quelconque responsabilité à leur égard. Je rappelle que la France avait vraiment interdit aux gens de sortir. Mais on peut se désintéresser du sort d'un enfant de 2 ans, de 3 ans, qui vit dans un camp de réfugiés ? C'est la raison pour laquelle certains ont été rapatriés. Enfin, il faudra, en tout cas, moi, ce que j'attends, c'est qu'évidemment, que la responsabilité des parents soit très sérieusement mise en cause. Malheureusement, l'histoire a montré qu'aujourd'hui, on ne sait pas toujours réserver le traitement judiciaire adéquat, y compris aux gens qui sont partis faire le djihad. Je rappelle que la justice a beaucoup hésité sur la qualification pénale à retenir à l'égard de ces personnes-là. Ce sont des gens qui sont partis dans l'idée, quand même, d'aller participer à une guerre sainte et de tuer des gens. Donc, il faudrait être capable de les juger très sévèrement. Malheureusement, comme on est fâché avec un certain nombre de services de renseignement, on n'a pas toujours tous les éléments nécessaires pour les appréhender. La France doit-elle ou non livrer des chars Leclerc à l'Ukraine ? Des chars Leclerc, soyons réalistes. Nous en avons à peu près 200 aujourd'hui. Donc, livrer des chars Leclerc... Le président de la République a dit il y a quelques jours que ça n'était pas exclu. Ça voudrait dire totalement désarmer la France. Donc, je crois que les Polonais ont demandé à livrer... En réalité, il y a quelque chose de pas très réaliste dans cette solution. Si on veut... Je crois qu'aujourd'hui, la France est quand même dans une situation totalement illisible à l'égard de nos partenaires. Là encore, on est dans une espèce de... En même temps, assez médiocre. Nos partenaires européens d'Europe de l'Est ont le sentiment, finalement, que la France ne les soutient pas suffisamment. C'est le cas notamment des Polonais. Qu'on ne les soutient pas suffisamment face à une menace qui le ressentent comme étant très réelle à leur porte. Et pour autant, nous ne sommes pas non plus, aujourd'hui, en position d'être des faiseurs de paix. La France semble avoir un peu disparu, n'être sur aucun des deux terrains. Donc, moi, je pense qu'on a un devoir de solidarité, de compréhension à l'égard de nos partenaires d'Europe de l'Est, en soutenant cet effort, en montrant qu'on ne flanchera pas aux côtés des Ukrainiens, tout en ayant le devoir impérieux de lutter contre l'escalade, donc de prendre des initiatives en faveur du dialogue et de la recherche d'une solution de paix. Oui, il nous reste une minute 15. Vous voyez que je ne vous aurais pas trop embêté avec ce qu'on pourrait appeler la politique aérie. Mais enfin, d'un mot, tout de même, puisqu'il y a un nouvel organigramme qui a été dévoilé la semaine dernière par le nouveau président de votre parti, Éric Ciotti, qui n'a pas plu du tout à Bruno Rotaillot, qui était son challenger, enfin, qui était son adversaire dans la conquête du parti, et qui a dit sur Twitter « L'organigramme ne tient pas compte des équilibres issus du scrutin, nos accords ne sont pas respectés, je le regrette, la confiance est le préalable indispensable au rassemblement. » Donc, est-ce que la présidence d'Éric Ciotti démarre sous de mauvais auspices ? Dans moins d'une minute, je vais vous quitter pour aller au siège des Républicains, rejoindre notamment Bruno Rotaillot, Éric Ciotti évidemment, mais aussi Bruno Rotaillot, pour célébrer la réconciliation, donc voilà, ça veut dire que tout va pour le mieux. Vous allez fumer le calumet de la paix, tous ensemble. Je ne pense pas qu'il n'y ait jamais eu de guerre, et il y a eu une compétition électorale, elle s'est beaucoup mieux passée qu'au Parti Socialiste, et tout le monde a compris l'urgence de travailler ensemble. Eh bien, je vais vous laisser partir, puisque l'émission est terminée. Merci. Merci Olivier Marlex. Merci.